Bonjour, c'est Nahid Rashad depuis Washington D.C. Je suis toujours dans le cadre du programme de leadership et d'entrepreneuriat auquel je participe avec le gouvernement américain et Goldman Sachs. J'en profite également, vous le savez, quel que soit l'endroit où je vais, pour continuer mon étude, mon projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'étudier les stratégies de réussite, comment les gens font pour réussir et comment ceux qui sont au chou font pour échouer. Et j'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer une dame exceptionnelle qui s'appelle Sena Akech, qui est la directrice, excusez-moi du peu, du Centre National Géographique. Donc je suis allée la voir, je l'ai interviewée. Elle est phénoménale. Pourquoi ? Parce que d'abord, je vais vous raconter son histoire. Elle est venue ici en tant qu'étudiante et elle a commencé à travailler comme des boulots de jeunes, serveuses, etc. Elle a fait ses études en même temps et puis elle a eu cette belle opportunité de trouver un travail. Et puis il est arrivé quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'elle a eu un grave problème au niveau du cerveau, un AVC, enfin une veine qui a éclaté dans son cerveau. Et à partir de ce jour-là, sa vie a complètement changé. Elle est devenue une fighter, une guerrière. J'ai posé deux questions essentiellement, en disant quelles sont les trois choses qui t'ont motivée, qui ont fait que tu es arrivée aujourd'hui à ce niveau. Tu es marocaine, tu as quitté le Maroc à l'âge de 17 ans. Donc tu n'es même pas née ici, tu n'as pas vécu ici. Et pourtant aujourd'hui, tu es directrice artistique d'un centre comme National Géographique. J'ai rentré de son bureau, j'étais bluffée par le nombre de livres qu'elle a édité avec des gens exceptionnels qui sont dans le climat, dans la nature, dans les animaux, dans plusieurs domaines. Et en fait, trois choses, elle m'a dit trois choses. La première, elle m'a dit, ce qui me drive le plus dans ma vie, c'est la passion. Deux, c'est vraiment l'amour, l'amour de ce que j'aime, l'amour de la vie, l'amour des gens, l'amour de mon métier. La troisième, c'est l'intégrité. Et ça, c'est vrai qu'elle a parfaitement raison. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'a permis d'avancer ? C'est la résilience. Ce qui m'amène à une autre personne qu'elle m'a présentée aujourd'hui. Quand on est allé à National Géographique, il y avait une très très belle exposition sur les animaux en voie de disparition, trop bien faite. C'est une exposition qui montre toutes les espèces qui vont disparaître d'ici 10 ans, 15 ans, faites par un monsieur exceptionnel, qui est Joël Startok. et son histoire est phénoménale. C'est un monsieur qui est photographe, connu, réputé, respecté, mais qui n'a jamais arrêté de se battre. Il avait une femme, une petite famille. Et puis, dans la même année, sa femme a eu un cancer. Son fils a eu un cancer. Il aurait pu avoir le choix de laisser tomber, le choix de baisser les bras, le choix de dire, je suis malchanceux, et je vais arrêter. Parce qu'il faudrait que j'en prenne soin et que la vie s'arrête et que si ça se trouve, je suis un échec, ma famille était un échec. Et puis, à la place de ça, il a fait autre chose. Il s'est complètement déployé dans son travail. Il a beaucoup accompagné sa famille, mais surtout, il a continué à se battre et à mettre de la passion dans tout ce qu'il mettait, à mettre de l'amour encore plus qu'avant. Parce qu'on a toujours le choix, vous savez, on a tous notre lot de problèmes. On a tous nos fatigues, nos... je ne sais pas moi, la maladie, la déception, la rupture, le divorce, la faillite, le désentiment. Mais c'est surtout, quelle est la résilience ? Quel est votre taux de résilience ? Comment vous allez vous comparer par rapport aux autres ? Et comment vous allez surtout vous battre face à un problème qui fait toute la différence ? Pour ça, il y a un oiseau qui l'incarne super bien, c'est le phénix. C'est le sel qui est la capacité de renaître de ses cendres. Et c'est ça qui, pour moi, force me respect aujourd'hui parce qu'il n'y a personne sur cette planète qui n'a pas de problème. Les problèmes, on en a tous. Renaitre de ses cendres, tel que beaucoup de gens évitent de faire. Alors, j'avais envie de partager cette vidéo avec vous sur la résilience. C'est autorisez-vous à tomber autant de fois que nécessaire. Interdisez-vous de ne pas vous relever. C'était Kautina Hydrajet depuis Washington, D.C. Aïe de moi, laïe de moi, laïe de moi, je vous leDRais. Aïe de moi, c'est un beau Sous-titrage